Eh bien bonjour, ici Serge de Rayon Classique, je vais vous présenter aujourd'hui ma Mustang Fastback 68. Je dis bien ma parce que c'est la mienne, c'est celle que je me décide à enfin à vendre. Une voiture que j'ai conservée pendant pas mal d'années, il faudrait que je fasse le point mais ça doit faire pas loin de 8 ans je pense. Voilà, il s'agit donc d'une Mustang Fastback GT Code J de 1968. Je l'ai achetée, elle était en état de projet, de cette couleur, je le dis tout de suite, tout ce qu'on voit était complètement conforme à l'origine, c'est-à-dire la couleur extérieure, le type de pneumatique, les jantes et tout l'intérieur. D'ailleurs la plupart de l'intérieur est d'origine, je reviendrai là-dessus. Je l'ai donc achetée, elle avait besoin d'une peinture, la caisse était solide, elle n'était pas rouillée outre mesure, pas du tout, mais j'ai tenu à faire la repeinte de sa couleur d'origine que j'adore, j'aime beaucoup beaucoup, avec ce qu'on appelle le C-Stripe sur le côté, l'autocollant en forme de C inversé un petit peu là. Voilà, je l'ai confié à un bon peintre, parce que je voulais un travail de qualité, et donc cette peinture-là doit avoir maintenant facilement 5-6 ans, 30 ans une fois, il faut que je râle un petit peu, que je remonte un petit peu dans mes papiers, mais une peinture qui m'avait coûté plus de 10 000 dollars. Donc je voulais vraiment quelque chose de qualité, quelque chose de soigné, et je suis toujours très très content du résultat. Alors, voilà, pour ce qui est de l'extérieur, évidemment, tout ce qui est chrome, pratiquement tout ce qu'on voit, ensuite a été remplacé neuf, les feux, pare-chocs évidemment, les phares de recul, on les voit ici. Certains éléments ont été gardés, comme les baguettes de tour de pare-brise qui, avec le temps, sont devenues un petit peu plus fades, mais qui reviendraient très très facilement, avec un petit peu le bon produit. Ces fameux pneus, j'en parle de temps en temps, parce que c'est vraiment des pneus que j'adore, et encore une fois, c'était les pneus qui équipaient la voiture à l'origine, j'ai le rapport Marty d'ailleurs, qui le précise, les fameux Wide Oval de Firestone. Donc j'aime beaucoup ce look, le look ancien, old school, ce ne sont pas des pneus à carcasse radiale, ce ne sont pas les pneus idéaux au niveau tenue de roue de confort, mais bon, dans la mesure où je ne roule pas, où je n'ai pas roulé beaucoup avec cette voiture, j'ai privilégié le look des pneus, plutôt que le confort et la performance. Voilà, c'est une préférence personnelle. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est un modèle GT, c'est-à-dire qu'elle est équipée d'un moteur, c'est une GT Code G, le Code G, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la version 302 cubic inch, avec un moteur carburateur 4 corps d'origine. Voilà, donc elle est complètement dans sa configuration d'origine, on a toujours ce moteur d'origine 302 cubic inch, et sous le filtre à air, on a le gros carburateur 4 corps rollé. Voilà, toujours présent, qui a été refait évidemment. On voit donc bien sûr freinage assisté, disque à l'avant évidemment, on a une direction assistée, on le voit un peu plus bas, et elle est équipée de la clim. La clim, jolie comme elle est, on a remis le courroie, etc., encore une fois, il y a quelques années, je n'ai pas, je ne l'ai pas, elle ne fonctionne pas, elle ne crache pas d'air fort, on va dire, je n'ai pas, comment dire, fait installer le nouveau gaz, le R134, elle est toujours un ancien gaz, le R12, et voilà, qui a probablement besoin d'être rechargé, c'est évident. Mais voilà, elle est présente, elle tourne, sans problème. Mais encore une fois, j'assiste, elle ne crache pas d'air fort. Voilà. Et puis bon, radiateur neuf, évidemment, pas mal de choses ont été changées. Alors, la restauration, c'était bien une restauration partielle, on va dire. J'ai fait carrosserie, moteur, transmission, tout ceci, alors moteur, transmission ont été refaits à neuf, complètement à neuf aussi, et je n'ai pas regardé la dépense non plus. Tout ce qui est train avant, frein a été refait aussi, évidemment, direction et tout. Voilà, les glaces, si je me souviens bien, non, je ne me souviens pas, d'ailleurs, il me semble qu'elles sont d'origine, mais je n'en suis plus absolument certain. Mais voilà, l'intérieur de la voiture est ce qui restait le plus d'origine. Certains éléments, comme les poignées, on le voit ici, ne sont pas parfaites, donc ça, ce sont les poignées d'origine. Les panneaux de porte à l'intérieur sont d'origine aussi. Alors, bien sûr, c'est une GT de luxe, c'est-à-dire qu'elle a le faux bois, on va dire, les intérieurs de porte de luxe, la console, etc. Elle a même une console de plafond avec les map lights qui fonctionnent, les deux. Voilà, très jolie console de plafond, voilà. Et voilà, les sièges, la cellerie est toujours, est d'origine aussi. Alors voilà, j'étais arrivé à un point où je me demandais, il fallait que je décide ce que je voulais refaire et ce que je voulais conserver d'origine. J'ai décidé de conserver la cellerie parce qu'elle est en bon état. Elle est en bon état, mais malgré tout, on voit qu'elle est, on voit la mousse probablement qui s'est un petit peu affaissée ou le vignet qui s'est un petit peu distendu, donc voilà ce que ça donne, c'est pas net, c'est pas parfait. Idem à l'arrière, elle a les sièges à l'arrière. Et voilà, donc j'ai tenu à les conserver. Et bien ceci, ultérieurement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de refaire des sièges. J'ai acheté un ensemble, ce qu'on appelle des seat covers complets, donc de cette couleur qui est fait pour la voiture, pour le modèle, qui sont dans le coffre. Je les mets installés. Et je me suis dit, bah tiens, c'est un jour, le prochain propriétaire décidera s'il veut garder les sièges d'origine, s'il tient, s'il aime bien cette conception ou s'il veut mettre des sièges neufs, et bien voilà, il aura le choix. Le volant est d'origine. Alors voilà, c'est un petit peu vieillot, jauni à certains endroits. Et bien voilà, c'est une voiture de 68. Et ces éléments-là sont d'origine. La console centrale aussi, elle a un petit peu changé de ton, elle est un petit peu moins beige, elle a un léger look bleuté, ou des reflets bleus. Voilà, un levier de vitesse d'origine, autoradio d'origine, donc console d'origine. L'autoradio, c'est un 8-track, mais alors si je me souviens bien, je crois qu'il ne fonctionne plus. Il faudra que je le réessaye, mais de toute façon, je n'ai plus de cassette 8 pistes. Voilà, mais encore une fois, pour le look, je ne mettrais jamais un autoradio moderne dans une voiture ancienne, ou alors si je le faisais, bon, ça serait peut-être cacher ma boîte à gants, quoi. Je préfère le look d'un autoradio d'origine, comme ça, même s'il ne marche pas. C'est moi. Voilà. Sinon, bien sûr, ce que j'ai fait remplacer, ce sont les jauges, cadrans, etc., puisque c'était un petit peu vétuste. On a une montre qui fonctionne, il faut le remarquer. Et voilà, compteur de vitesse, les jauges fonctionnent, la jauge d'essence fonctionne, pression d'huile, évidemment. Et puis voilà, j'ai fait remplacer la moquette, ça va de soi. Donc on a une belle moquette, on a des beaux tapis de sol avec l'emblème Mustang. Les seuils de porte ont été remplacés aussi, voilà. Je la retrouve finalement, parce qu'elle était, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, elle était, cette voiture, stockée chez West Coast Collector Car à Turner, chez Rich. Et parce que je n'ai plus de place chez moi, j'ai qu'un petit garage, et donc j'étais obligé de lui confier et payer un loyer chaque mois, tout simplement, quoi. Et chaque fois que je viens ici inspecter une voiture, comme le modèle A que je suis venu voir aujourd'hui, eh bien, je sortais la voiture, je la faisais tourner, je fais un petit tour avec, et puis j'étais un oeil, et puis voilà, quoi. Mais même aussi, il la faisait tourner une fois de temps en temps, puis la mettait en marche. Voilà, un minimum, quoi. Voilà, et puis, tiens, dans ce qui restait d'origine, on a sa plaque VIN ici, qui est d'origine. Alors ça, c'est rare, hein, des plaques VIN, des data plates, pardon, d'origine sur des 1100, on n'en voit plus beaucoup. Et cette-ci est là, elle est bien là. Donc on voit bien qu'on a fait un code J de 1168. Et puis voilà. Évidemment, avec tous ces éléments-là, j'ai demandé le rapport Marty, qui est aussi fourni avec la voiture, bien entendu. Voilà. Je vais en faire une bonne série de photos, comme je le fais d'habitude. Je n'ai pas encore vraiment décidé de comment j'allais la vendre. Ça, je vais en discuter avec Cédric. La raison est que c'est une voiture qui n'a pas tourné, qui a tourné, enfin, la mise en marche, pour être franc, sincère, assez régulièrement, mais avec laquelle je n'ai pas roulé sur de grandes distances. Donc, j'hésite un peu à la vendre directement, donc, à quelqu'un, parce que je ne veux pas que cette personne, ensuite, ait de mauvaise surprise. Donc, ce que je vais faire dans tous les cas, de toute façon, c'est que cette voiture va aller chez Cédric, au garage Jolier, et Cédric, bien sûr, comme il le fait souvent, d'habitude, tout le temps, d'ailleurs, il va l'inspecter, comme il le fait lui, et puis il fera ce qu'il y aura à faire. Il fera tourner la voiture, et quand on la vendra, on sera sûr que la voiture est en état de l'être, tout simplement. Voilà. C'est une voiture qui va être chère, face l'orée, comme tous les fast-back. D'ailleurs, les fast-back, dans cette configuration et dans cet état, sont extrêmement durs à trouver, voire impossibles, ou alors à des prix astronomiques. Donc, voilà. Je veux vraiment offrir une voiture saine et solide qui vaut le coup à son futur propriétaire. Moi, c'est avec beaucoup de bonheur que, même si je ne l'ai pas vraiment utilisée, mais rien que d'en voir les photos, ça me donnait des frissons, quoi, parce qu'elle est fantastique, elle est magnifique, cette voiture. Enfin, encore une fois, un peu personnel, mais si je l'ai pris, si je l'ai acheté et que je l'ai restauré dans cet état-là, c'était pour une raison bien précise. C'est parce que, justement, j'adore, j'adore cette configuration. Ce bleu Parliament Blue avec l'intérieur parchemin. Enfin, vous verrez tout ça sur le rapport Marty. Je trouve ça fantastique. Voilà. C'est tout pour ce qui concerne cette vidéo. Plague Vina, encore une fois, sur le tableau de bord en 68, là. Je vais en prendre de jolies photos, de belles photos que je conserverai malgré tout. Et je suis certain que quand elle va monter sur le camion de scope pour partir en France, je vais me mettre des giffres. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. On est tous passé par là. C'était Serge Trigone Classique pour cette longue vidéo. Merci d'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501